Nous sommes à Sainte-Délène Diadifol, c'est une chaîne d'équivoques TV. Nous sommes à la Palais de Justice au Dakar, le procès d'Abdou Karim Gueye, qui a été le procès d'Abdou Karim Gueye le lundi 3 mars 2019. Parce que notre objectif est de faire que l'Abdou Karim retrouve la liberté. Parce que les Japonais ne méritaient pas d'être en prison. Parce que comme l'a dit tout à l'heure un de mes confrères, c'est quelqu'un qui doit être félicité d'abord. Parce que c'est aussi un lanceur d'alerte. Dans une démocratie, on a besoin de ces gens-là. Nous avons dit qu'ils violent leurs droits. Surtout le droit, c'est constitutionnellement garanti. C'est qu'ils ont le pouvoir. Il y a des carnets, ils ne peuvent pas se faire. Ils ont le courage de dénoncer ça. Je pense que beaucoup, ils doivent être félicités, mais personne ne doit pas dire qu'il n'y a pas de défis. Mais heureusement quand même, le juge a pris une décision de sagesse. Même s'il a retenu sa culpabilité, il va retrouver sa liberté. Il n'y a pas d'infraction. Nous connaissons toujours aujourd'hui. Il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'être manifester, ne l'intuit, ne l'intuit, ne l'intuit, ne l'intuit. Il y a des chances ne l'intuit. Il n'y a pas deemonomie, il n'y a pas d'induit. Il n'y a pas d'affirmer, il n'y a pas d'affirmer. Voilà, c'est ce qui est clair, personne ne doit être condamnés, parce qu'il faut être condamnés. Quand on est condamnés, il faut que personne ne soit condamné, qu'il ne soit pas condamné, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas. C'est ce que je dis.